Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Médie au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sissi, qui se réunit avec le Premier ministre, le Dr Moustapha Madbouli, ainsi que les ministres du groupe économique et le gouverneur de la Banque centrale, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Raudi. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sissi, a félicité le nouveau président zambien, Hakan Hichilema, pour sa victoire aux élections présidentielles. Lors d'un appel téléphonique, le président Sissi a affirmé le souci de l'Égypte pour soutenir la Zambie par le renforcement des cadres de coopération bilatérale, notamment au niveau de l'investissement, de l'échange commercial et du renforcement des axes du développement. Le président de la Zambie a pour sa part fait l'éloge du développement continu des relations entre les deux pays, exprimant son aspiration à soutenir l'Égypte afin de réaliser la stabilité et le développement dans le pays. Sur un autre plan, le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sissi, a déclaré que l'Égypte possédait une infrastructure globale et moderne, susceptible de rendre le pays capable d'entreprendre une coopération avec des partenaires en développement. Le président Sissi a fait cette déclaration lors de son entretien hier au Caire avec le ministre sud-coréen de la Défense, Su Wook. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah Sissi a accueilli M. Chou Wook, le ministre sud-coréen de la Défense, en présence du chef d'État-major Mohamed Zaki, ministre de la Défense et de la Production Militaire, ainsi que M. Kang Onou, ministre de l'administration du programme d'acquisition de la Défense de la Corée du Sud, et M. Hong In-guk, l'ambassadeur de la Corée du Sud au Caire. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président a demandé de transmettre ses salutations à son homologue sud-coréen Moon Jong-in, soulignant au gouvernement et au peuple égyptien la fierté des liens étroits qu'il entretient avec la Corée du Sud et son souci de renforcer les domaines de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines militaires et de la Défense, ainsi que dans l'attente d'activer le partenariat de coopération globale d'une manière qui corresponde aux capacités des deux pays amis et soutiennent les avantages que l'Égypte tire de l'expérience développementale de la Corée du Sud, où se signale que l'Égypte bénéficie d'un système d'infrastructures modernes et intégrés, d'installations et de services, fournissant une base solide pour l'établissement de tout partenariat de coopération au développement. Pour sa part, le ministre sud-coréen de la Défense a transmis au président les salutations du président sud-coréen exprimant l'appréciation de son pays pour la croissance et la prospérité récente des relations égypte-coréennes, soulignant l'intérêt de la Corée du Sud à approfondir ces relations fructueuses à la lumière de l'essor du développement que connaît l'Égypte sous la direction du président. Outre le rôle pivot de l'Égypte dans la région en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité, est l'importance de la consolidation de l'aspect militaire et sécuritaire dans le cadre des relations de coopération conjointe entre les deux pays, en plus de l'intérêt de la partie coréenne à accroître ses investissements dans les grands projets de développement et d'infrastructures en Égypte, ainsi que d'autres projets dans divers domaines. Le porte-parole a ajouté que la réunion a discuté les moyens de renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays, en particulier en ce qui concerne la coopération dans la fabrication conjointe, le transfert et la localisation de technologies à la lumière du rôle central de l'Égypte dans la région et de sa responsabilité de parvenir à la stabilité, la sécurité et la lutte contre les terrorismes. Dans ce cadre, le ministre de la Défense de la Corée du Sud a loué l'intervention rapide et la médiation efficace prises par l'Égypte sous la direction du président pour calmer la situation dans la bande de Gaza et contrôler l'escalade entre les parties palestiniennes et israéliennes, en plus de l'initiative pour la reconstruction de Gaza. Un comité du suivi formé par l'Égypte et le Qatar pour développer les relations récemment reprises entre le Caire et Doha s'est réuni hier au Caire pour un nouveau cycle de consultations bilatérales suite à la déclaration d'Al-Oula. La réunion a porté sur l'examen d'un certain nombre de questions à l'ordre du jour et la commission ainsi que la discussion sur le renforcement des relations bilatérales au cours de la période à venir. La partie égyptienne était présidée par le ministre adjoint des Affaires étrangères aux Affaires arabes, l'ambassadeur Yasser Othman, tandis que la partie qatari était dirigée par un envoyé spécial du ministre qatari des Affaires étrangères pour les affaires régionales, l'ambassadeur Ali bin Fahd al-Hijiri. L'Égypte a condamné la dernière attaque de drones menée par des milices houthis sur l'aéroport international de Abha dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, faisant plusieurs blessés saoudiens. L'attaque contre l'aéroport a fait huit blessés et a endommagé un avion civil. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé son soutien aux mesures saoudiennes prises pour maintenir la sécurité du royaume, la stabilité et la sécurité de ses citoyens et pour faire face à la poursuite de ses actes terroristes. Sur le plan économique, l'agence de notation Fitch a loué la performance positive du secteur de la consommation en Égypte, la qualifiant de cas rares régionalement et internationalement, en particulier au cours et après la période de la pandémie du coronavirus. Le premier ministre Moustapha Madbouli a examiné un rapport élaboré par le Centre d'information et du soutien de la prise de décision sur la note de l'agence Fitch au cours de ce mois-ci. Un commentaire. L'Égypte s'est vu confirmer sa notation par défaut des émetteurs en devise à long terme de l'Égypte IDR AB+, par l'agence de notation Fitch Ratings. Les perspectives adossées à la note sont stables. La nouvelle évaluation de l'Égypte bénéficie de ses récents résultats positifs enregistrés dans sa politique de réforme budgétaire et économique entreprise par l'État. Le pays a également fait preuve de stabilité et de résilience pendant la crise sanitaire mondiale. Cependant, l'effort déficit budgétaire, une dette publique et un PIB élevé, ainsi que des vulnérabilités politiques et de sécurité intérieure et régionale ont limité les notations. L'agence prévoit une croissance du PIB réel de 3% pour l'exercice se terminant en décembre 2021, après 3,6% en FY20 et 5,6% en FY19. L'inflation devrait continuer de baisser pour atteindre en moyenne 5% en 2021 et 7% en 2022. Globalement, en ligne avec 2020, mais bien en dessous du taux 2019 de plus de 13%. Aussi pour Fitch, la rigidité persistante du taux de change pose des risques pour la stabilité macroéconomique et la performance du compte courant à moyen terme, bien qu'elle ait soutenu les entrées de non-résidents sur le marché des obligations d'État en livre égyptienne. Et pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr. Passant-Farmy, experte en économie. Dr. Passant-Farmy, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci beaucoup. Quels sont les critères selon lesquels l'agence de notation Fitch a accordé ce témoignage à l'économie égyptienne ? Écoutez madame, ce qui est très positif en ce qui concerne l'économie, ce sont des indices et des chiffres qu'on peut vraiment sentir et toucher. C'est-à-dire le jouement de la performance de l'économie, ce n'est pas question d'opinion personnelle. Alors quand on examine tous les indices de l'économie égyptienne, tout ce qui s'est passé durant les cinq ou sept années à cette donne, c'est un plan très professionnel qui a vraiment été mis en place et a développé l'économie égyptienne, que ce soit sur le macro niveau ou le micro. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a mis des plans en place, on a travaillé très, comme on appelle, professionnellement sur ces plans-là, malgré les problèmes qui ont touché le monde entier. Et ça c'est un point très important, parce que le monde entier, et je répète entier, souffre de la situation qui a été causée, non seulement par Covid-19, mais aussi par le changement de climat. Ces deux problèmes sont des problèmes majeurs, qui ont causé, bien sûr, des complications confrontant beaucoup d'économies dans le monde entier. En ce qui concerne l'Égypte, nous avons des points positifs bien vus. C'est-à-dire, on a travaillé sur un plan très sophistiqué, on a eu une vision très claire en ce qui va se passer dans le futur, de telle façon que quand on applique le plan, on peut changer de temps en temps les petits projets ou les néga-projets, que ça soit petits oméga. C'est-à-dire, par exemple, on a concentré sur développer l'économie verte et bleue et les industries basées dessus, de telle façon qu'on est devenu vraiment, comme on appelle, « self-sufficient » en ce qui concerne l'alimentation. Et même au contraire, on exporte maintenant les fruits et les légumes et d'autres produits qui sortent, et les poissons, d'autres produits alimentaires dans le monde entier. Deuxièmement, on travaille chaque jour, jour et nuit. Bien sûr, on prend des précautions très précises, ça a été très bien suivi, mais en même temps, notre climat nous a aidés beaucoup. Troisièmement, nous avons 50 % de la population des jeunes. C'est une force qu'on ne peut pas négliger, ils travaillent jour et nuit aussi. Alors, le plan est vu, les résultats sont très bien calculés, et on a vu une diminution du déficit, augmentation du GDP, diminuissement du taux de chômage, diminuissement aussi de l'inflation. Et il y a un point très positif, c'est que tous les employés, et les sommes des Égyptiens, que ce soit des ingénieurs, des employés, des hommes d'affaires, et le financement est fait aussi en livre égyptien. Ça, ça a poussé ce qu'on appelle le niveau de consommation. Ça, c'est un point très important qui a été mentionné dans le rapport de Fitch. Quand le niveau de consommation est positif et s'avance et ça augmente, tout de suite, l'économie tourne, c'est-à-dire que ça ne se stoppe pas, ça ne devient pas stagnant. Alors, quand ce taux-là a été élevé, à cause que tous les employés qui travaillaient dans l'économie égyptienne sont des Égyptiens qui touchent en livre égyptien et qui dépensent. Dès qu'ils commencent à dépenser, alors là, on appelle les cercles économiques commencent à tourner. Alors, c'est un rapport très positif, et non seulement de ce qui s'est passé dans le présent et le passé, mais aussi, il y a une vision positive pour le futur. Ça, ça encourage les investisseurs, bien sûr, égyptiens pour commencer, et mondial aussi. Alors, l'Égypte est devenue un point d'attraction pour le monde entier, à cause non seulement des plans sophistiqués qu'on a eus en place, mais aussi à cause du développement et des résultats et les indices qui sont vus par le monde entier. Et si je voudrais mentionner aussi que la supervision du gouvernement, surtout de M. le Président, qui est faite, je ne veux pas dire jour par jour, mais minute par minute, ça aussi est très important, parce que ça montre au monde entier que tout le pays travaille sur le même rythme. Donc, Inchallah, le futur va être beaucoup mieux que le passé, mais on a passé cette période difficile d'une façon très professionnelle. Oui, pourquoi est-ce que ça a été qualifié de rare au niveau régional et international ? Parce que c'est rare. Quand vous regardez toutes les économies du monde entier, notre performance est vraiment rare. Et je répète, l'économie, ce n'est pas opinion, ce sont des indices. C'est-à-dire, quand on met les indices, quand c'est du monde entier l'un à côté de l'autre, on trouve que ce qui se passe en Égypte est rare. Mais je voudrais mentionner aussi, nous avons un climat très agréable, nous avons une économie très bien diversifiée, nous avons une location géographique exceptionnelle et nous avons un peuple qui veut travailler. Alors, ces quatre points-là sont très importants, parce que vous regardez la moitié du monde du Nord, qu'est-ce qui se passe, les catastrophes, je ne veux pas dire, incomparables, regardez les États-Unis, regardez ce qui se passe en Europe, partout au monde. Nous n'avons pas ça. Alors, le climat est agréable, l'économie est très bien diversifiée, la location est unique, c'est pour cela que notre performance, bien sûr, j'ai mentionné les autres activités qu'on a faites, mais à cause de ces points-là, notre performance est unique et rare. Les gens, peut-être, les gens ordinaires de la rue n'ont pas encore ressenti le rendement de ce redressement économique énorme. Sur le plan économique, et selon les indices, comme vous l'avez mentionné, il y a eu des changements incroyables qui ont réussi à maintenir l'économie égyptienne. Quand est-ce que la population va ressentir ce rendement, au niveau des salaires, au niveau du taux d'inflation et du taux de chômage ? Tout d'abord, nous avons le plan géant, c'est-à-dire le développement des gouverneurs et des villages. Ça, c'est un point très important. On a commencé pour avoir une vie saine, des centres. On a commencé par les bidonvilles, ça a été un grand succès, et maintenant, on avance vers les gouverneurs et les villages. Mais aussi, je voudrais mentionner ici que c'est un peu exagéré, parce que je viens de mentionner que tous les travailleurs dans ces projets sont des Égyptiens. Ce sont eux qui touchent l'argent. Oui, il y a une petite inflation, parce que le méga-projet de développement de l'agriculture et l'agriculture n'est pas complet. Mais en même temps, ce sont les Égyptiens qui touchent. Mais avec le méga-projet qui va être, incha'Allah, mis en place et terminé, je pense que la vie pour les Égyptiens va tout à fait changer. Surtout les projets, aussi les méga-projets qui sont en place, et les projets pour encourager les micros et petits projets. Ça aussi, c'est très important, qu'on appelle l'économie créative. Ça, ça va être développé dans les 27 bourgards. Incha'Allah, un an ou deux au maximum, la vie en Égypte va tout à fait changer pour tout le monde, pour la majorité du peuple, comme vous venez de mentionner. Oui, on est en train de travailler, de construire, mais je répète, ce sont tous des Égyptiens, ceux qui touchent la chance sont des Égyptiens, et ceux qui dépendent sont des Égyptiens aussi. Docteur Passan-Fahmi, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous. Et sur ce, nous parvenons au terme de notre rencontre quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.